On nous a demandé des parcours plus courts pour Berk, alors aujourd'hui, suggestion numéro 2 pour parcours un peu plus courts. Nous sommes à Berk. Oui, à peu près 20 km au total. Départ du village, on monte un Darling Hill Road, ça ouvre les jambes, ça active le cardio. On arrive au Farm Europe Inn. Et de là, à droite sur la Lue, pour aller prendre la Pound Cake. Et de la Pound Cake, on descend la Pound Cake. Ah, ça c'est beau, ça j'aime ça. C'est noir, mais elle est belle. Elle est très belle. Elle descend bien. Ensuite, Pasture Point, beaucoup de racines techniques. Avec un beau point de vue sur la rivière. Oui, très beau. Donc de Pasture Point, on revient sur Coronary, bas de montée, jusqu'à la Lou, direction des 3D. Donc première, on passe devant la Trollstroll, on va aller faire la Toody's Tour aujourd'hui. C'est la Trollstroll, on l'a suggéré hier dans notre long parcours. Donc vous allez faire la deuxième aujourd'hui, qui est plus loin. Donc Tap and Die. Très belle. On descend la Tap and Die, très belle descente. Donc on arrive au bas, et on remonte par la Burrington Bench. Oui, ça c'est une longue montée, presque 2 km, tout en zigzag, en lacets. C'est vraiment génial pour monter. De la Burrington Bench, on va aller redescendre la Toody's Tour. Aussi, très belle descente, la troisième des 3D. Mais là, ça va rallonger votre journée, là. Puis il faut remonter la Burrington Bench pour le flow qu'on vous donne. Fait que, gagez vos jambes. Donc, après avoir remonté la Burrington Bench, on tourne à droite sur la Lupe. Pas la Lupe, là, mais la Vimis, la Vimis, pour aller rejoindre le Village Shop, en haut de la côte. Et vraiment très bel endroit pour prendre une pause, pour une bière. Donc on refait nos forces pour monter vers Heaven's Bench. C'est ça? Du Village Shop, on monte vers Heaven's Bench. Vraiment beau point de vue. Et c'est le départ, on est sur le haut d'un promontoire. Et c'est le départ pour la Ridge et la Rhyme. Deux très très belles descentes. En continu, jusqu'à East River Branch. Ça, on l'a fait hier. East River Branch, c'est beau. Ça vaut la peine. On fait la dernière partie de East River, qui va nous amener à la sortie, à prendre la Leatherwood. Oui. Leatherwood se fait en deux parties. Très très belle séquence. qui nous amène sur la Sugar House Run, qu'on va prendre jusque dans le haut de la Kitchell. Par contre, aujourd'hui, plutôt que de descendre la Kitchell, on va aller descendre la Beat Bug. Vraiment belle descente. C'est le monde qui ça descend. Oui, le monde descend. Très beau flot sur cette peste-là, qui nous ramène à la Vaste et qui va nous amener au village pour, encore une fois, une fin de journée au Tiki Bar, sans oublier la pizza Hawaiian Lincoln du Foot Truck. Un classique. C'est bon. Bien, on vous souhaite une belle ride. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres suggestions à faire, d'autres flots que vous aimez, peut-être les partager sur la page. Puis, si vous aimez nos suggestions, aimez notre page. Ça va nous faire plaisir. Alors, on vous souhaite une super journée sur les trails. Puis, bien, comme on dit… Allez jouer dehors. Ouais, mange dehors. Ouais, mange dehors. Et là, ben, vous pouvez prendre une bière parce qu'ils ont une belle terrasse. Oups. Ça tombe bien pour moi. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Au revoir. Sous-titrage FR ?